Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser 1D en 3D sur Blender de deux façons différentes. C'est parti ! Donc on se retrouve dans Blender, je vais faire un AXD pour supprimer l'ensemble de ma scène et je vais faire un Shift A et je vais aller chercher un petit cube. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, je vais chercher Loop Cut et je vais couper en trois segments mes faces. Je vais bien rechercher le Select Box, un pour me mettre en vue de face. Je sélectionne mes vertices du dessus, j'en sélectionne 6, ici j'en sélectionne 4, en dessous une seule. Ici on va mettre 2, ici 3 et là on va en mettre 5. Un petit CTRL B ou CMD B pour faire un bivol. Alors je vais dans le menu qui apparaît juste en dessous, je vais dans le vertice. Je vais rajouter un segment, ça me convient comme ça. 3 pour sélectionner les faces, clic droit, Loop Tool, Circle, pour venir faire des cercles. Je vais dans le Transform Pivot Point et je vais en Individual Origin et je vais faire un petit Scale pour augmenter le cercle. Un petit E pour l'introduire à l'intérieur et je vais faire un petit S. 2 pour sélectionner les edges, je viens sélectionner les edges au-dessus, donc Shift-Alt en foncé. Shift-Alt, Shift-Alt, Shift-Alt au-dessus. Donc je ne prends pas ceux qui sont ici là, pour ceux qui font le rond. Shift-G, Face Along. Comme ça je viens sélectionner tous mes edges d'un coup. Ça me convient comme ça, je vais faire un petit CTRL-B ou CMD-B, les G. Tap pour passer en Edit Mode, CTRL-2 pour faire une subdivision de 2. Clic droit, Shift-Move pour lisser tout ça et je viens de créer mon premier D. Maintenant que nous avons créé notre premier D, nous allons nous attaquer au deuxième. Pour créer mon deuxième D, je vais faire un Shift-A et je vais rechercher un cube. Je vais appuyer sur Tap pour passer en Edit Mode, je refais pareil, je viens recouper en 3 segments. Un pour sélectionner les vertices, je viens chercher le Select Box, je sélectionne ma vertices qui est dans un coin, Shift-G et je vais mettre Amount of Adjacent Face. Comme ça j'ai sélectionné mes vertices qui sont dans les coins et je fais un petit CTRL-B. Je vais dans mes vertices, alors par défaut il y aura 2 segments parce que j'ai fait la première méthode, mais si vous commencez par cette deuxième méthode, vous aurez déjà un segment et c'est tout ce qu'il vous faut. On va jouer un peu avec la largeur, ça me convient comme ça. J'appuie sur 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne la face qui est là, Shift-CTRL ou CMD pour sélectionner la face opposée, Shift-Enfoncer, Shift-Enfoncer pour sélectionner les faces manquantes. Je vais faire pareil en dessous, Shift-G, Shift-CTRL, Shift-Shift. I pour insérer une face et je vais faire de 0.15. Clic droit, Loop Tool, Circle. Je recommence, Shift-CTRL, Shift-Shift, Shift-Control ou Commande, Shift-Shift, I, 0.15, Enter, clic droit, Circle. Donc je recommence, Shift-Shift, une première fois, Shift-Control ou Commande pour sélectionner celle qui est opposée, Shift-Shift, Shift-Control, Commande, Shift-Shift, I pour insérer une face, 0.15, clic droit, Loop Tool, Circle. Je me mets en vue de face, n'aime pas de 1, 1 pour sélectionner les vertices, ici j'en sélectionne 6, ici j'en sélectionne 4, en dessous on en sélectionne 1, sur le côté on en sélectionne 2, ici 3, et ici on va en sélectionner 5. Un petit CTRL-B ou CMD-B pour faire le bivole, on retourne sur les vertices, on rajoute de nouveau notre segment manquant, 3 pour sélectionner les faces, clic droit, Loop Tool, Circle, donc j'ai bien, mes cercles ont été faits, je suis bien en Individual Origin, parce que j'ai fait la méthode d'avant, je vais faire un petit Scale, pour rechanger la taille de mes ronds, E pour insérer à l'intérieur, S pour refaire un petit Scale, 2 pour sélectionner des edges, je sélectionne mes edges qui sont ici, avec le Shift-Alt enfoncé, Shift-Alt, 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 pareil pour ici, ici aussi, Shift-G, et Face Along, pour sélectionner tous mes edges, et pouvoir faire un petit Bevel par après, donc Ctrl-B pour mon Bevel, je n'exagère pas du tout non plus, les G, 2 segments, voilà, c'est 2 segments, c'est très bien, ça pour passer en Edit Mode, Ctrl-B, Ctrl-2 pour appliquer une subdivision de surface, clic droit, Shader Smooth, et là, je viens d'avoir mon deuxième D, je vais le déplacer un peu, G, X, je réactive mon premier, et vous avez 2 façons différentes, avec 2 modèles différents de D. Maintenant que nous avons nos D, nous allons passer à la texture. Pour la texture, je vais me rendre dans le shading, je vais sélectionner mon premier D, pour passer en Edit Mode, je vais sélectionner mes faces, donc le 3, je sélectionne ici, ma première face, Shift-G, et je vais dire Arrèa. Donc là, j'ai bien mes faces, de sélectionner, je vais faire un petit Ctrl+, et je vais lui dire, je vais t'assigner une nouvelle texture, donc ça va être Material 1. Je vais faire un petit Ctrl-I, pour inverser ma sélection, un petit plus, et je vais aller rajouter Materials, non, pas sûr, celui-là, et je vais lui dire, T'es rouge, comme ceci, et je clique sur Assigner. Attention, je suis dans le Material Property. Je vais faire pareil pour l'autre, donc ici, je vais sélectionner mes faces, vu que c'est une forme un peu plus complexe, je dois m'amuser à sélectionner mes faces, une par une, pour éviter d'avoir des problèmes. Donc j'ai toujours la touche Shift-Enfoncer, pour pouvoir sélectionner mes faces. Une fois que j'ai bien sélectionné toutes mes faces, je vais faire encore un Ctrl+, plus, ça je viens rajouter de la matière. Je vais faire un Ctrl-I pour inverser. Hop, on va aller chercher notre rouge. Ctrl-I pour inverser. Je vais ajouter la texture blanche, et je clique sur Assigner. Alors je vois que j'aurais pu faire peut-être encore un Ctrl+, Assigner. Et voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est retourner sur le rouge, et au niveau de la renière, je peux la mettre à 0.2, pour faire ressortir un peu plus les détails. Donc voilà, je viens de terminer les dés, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle méthode vous avez préféré, la 1 ou la 2, et comme d'habitude, je vous mettrai le petit interchangement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.